Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve si on veut savoir ce qui se passe. Et si on veut savoir aussi comment se préparer pour ce qui s'en vient. Et comment se préparer pour ce qui s'en vient, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On n'a aucun contrôle sur tous les événements mondiaux. Mettez-vous ça une fois pour toutes dans la tête. Comment se préparer pour ce qui s'en vient, c'est individuellement qu'on le fait. Vous pouvez, si vous avez ou si vous pensez que de faire des réserves, ça peut être important, vous le faites. Si vous pensez que prendre telle ou telle mesure concernant la crise actuelle et d'autres événements majeurs qui vont venir, vous devez poser tel ou tel geste, vous le faites. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on est, comment dire, impuissant face aux événements qui se produisent, que ce soit climatique, cosmique, terrestre, gouvernementaux, sociétal. Il n'y a aucun, aucun, aucun moyen qu'on puisse contrôler ces situations-là. La seule qu'on puisse contrôler, c'est notre situation individuelle, personnelle, face aux événements et face aux cheminements qu'on doit continuer à faire malgré tout. Donc, préparez-vous individuellement à être prêts à faire face à la dernière étape qui nous attend tous, qui est inévitable. Que ce soit par la crise actuelle ou par un autre événement ou naturellement, on y passera tous à cette étape-là. Là, on parle de la mort. Donc, préparez-vous individuellement. Soyez équipés quand vous arriverez à ce moment-là, parce que si vous êtes surpris et que vous ne vous êtes pas préparés, que vous avez pris ça à la légère ou que vous êtes restés lobotomisés par le système et que vous avez pris ça légèrement, quand vous allez arriver au dernier moment, ça va être un peu tard pour revenir en arrière. Donc, commencez tout de suite. Ça n'a rien à voir avec une religion. Ça a tout à voir avec, disons plus, une croyance que vous pouvez développer, que vous pouvez personnaliser. Mais tant que vous êtes conscient qu'il y a une autre étape qui vous attend, vous êtes déjà préparés. Merci d'être là, chers amis. 8h27, heure du Québec. On le voit, la crise actuelle. On est impuissants face à ça. Tu peux t'en aller dans ton sous-sol comme un petit adolescent boutonneux et commencer à délirer sur des idées conspirationnistes. Ça peut te faire passer le temps. Mais ça ne règle absolument pas la question. Ça ne vient pas éliminer le fait qu'on est dans une crise. La crise est là, qu'elle ait été préfabriquée, qu'elle soit par pur hasard, arrivée par pur hasard. Ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que vous allez avoir des conséquences majeures. Puis tu devras les vivre, puis tu ne peux pas revenir en arrière, puis tu ne peux pas changer le cours des choses. Comprends-tu? Donc, tu peux jouer au grand savant adolescent boutonneux dans le sous-sol de tes parents parce que ta femme t'a foutu dehors, parce que tu es trop stupide. Mais, il n'en demeure pas moins que la situation est là, puis tout est mis en place pour nous amener dans un, éventuellement, une crise économique majeure pour 2020. 2020, j'en ai parlé, c'est une année, j'en ai parlé en 2019, plus précisément de 2020, mais depuis plusieurs années, ceux qui me suivent, on se dit ici, de façon communautaire, tous ensemble que les années qui s'en viennent nous préparent des changements majeurs. Ça s'est précisé. On le voit, la vie ne sera plus la même. C'est un peu comme l'événement des fameuses tours jumelles. Une fois que cet événement-là s'est produit, nos vies ont été transformées. Le système a changé. On nous a imposé d'autres restrictions. La crise actuelle va avoir les mêmes conséquences, peut-être pire encore. Les dirigeants vous le disent, Angela Merkel ce matin l'a dit, 70 % de la population va être touchée tôt ou tard par cette crise-là, par ce virus. Donc, et plein d'experts que j'ai écoutés l'ont dit aussi, 70 % de la population sera éventuellement touchée. On parle de 2 à 3 milliards d'humains. Donc, ça va nous amener à être prudents. On a naturellement créé une angoisse concernant, il y a un taux chez les plus âgés de mortalité très élevé, comparativement à un virus de la grippe ordinaire. Pour d'autres, ça va bien, c'est facile. Mais on a découvert qu'il y a des cicatrices chez plusieurs qui restent sur les poumons une fois guéries. Qu'est-ce que ce sera comme conséquence? Dans le temps, c'est un peu difficile de le savoir. Donc, on voit l'économie qui va être vraiment, vraiment affectée en 2020 avec l'espèce de paralysie généralisée maintenant qu'on retrouve dans nos pays occidentaux. Les pays producteurs des produits dont on a besoin sont en panne aussi, en paralysie. Qu'on pense à la Chine et à toutes sortes de pays émergents de l'Asie qui nous produisent, ce dont on a besoin tous les jours. Il ne faut pas oublier que nous, on ne produit plus rien dans nos pays respectifs. On est des économies de services. Que des économies de services. Les services vont être affectés aussi dans cette hystérie, on le voit, en Italie, qui est complètement, complètement fermée maintenant. Les magasins sont fermés, les restaurants sont fermés. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi, perdre leur business. Je ne pense pas que les gouvernements vont venir sauver tout le monde. Ce n'est pas dans l'habitude des gouvernements de sauver tout le monde. Habituellement, on sauve seulement les amis. Dans nos pays respectifs, j'ai hâte de voir aujourd'hui, je m'en vais au travail pour la première fois depuis la déclaration de la pandémie mondiale et de l'intensification des mesures gouvernementales. J'ai hâte de voir comment ça va se passer au restaurant, si les gens vont continuer à sortir. Je dois vous avouer qu'hier, toute la semaine, je suis allé au yoga. Hier, je suis arrivé pour ma séance le soir. Et tout était changé. Habituellement, on avait des petites tasses en céramique pour boire du thé. Les petites tasses étaient disparues. On avait mis des verres de carton. Quand tu finis ta séance de yoga show, le professeur se promène dans la salle pour te déposer une serviette humide, une débarouillette humide froide sur le front. C'est la tradition du yoga show. On avait arrêté ça hier. On la déposait sur le bras. Puis là, on expliquait que, vu les circonstances, la situation actuelle, on changeait les habitudes. Donc, voyez-vous, là, je vous parle de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ailleurs, j'étais à Sainte-Eustache. Juste pour vous dire comment, déjà, dans le quotidien, nos habitudes commencent à changer. Rappelez-vous, le 9 septembre, on a changé toutes les habitudes du monde, au niveau du transport et de plein d'autres aspects de notre vie. Là, on est en train de changer toutes nos habitudes aussi. Puis, ce ne sera pas pour une journée, pour une semaine ou deux semaines. Si ce virus-là, comme on nous le dit, est supposé rester parmi nous, ça va changer nos habitudes pour peut-être toujours, à jamais. On a l'épouse de notre bien-aimé, Justin Trudeau. Il est vraiment détesté au Québec par la frange indépendantiste. Il y a beaucoup de monde qui l'aime aussi. Beaucoup de monde qui l'aime au Canada. Donc, c'est un peu... Ça ne donne pas une image juste quand tu lis le Journal de Montréal et tu écoutes les petites têtes de l'innotte péquiste concernant l'appréciation de Justin Trudeau. Donc, les cousins français, quand vous écoutez des têtes de l'innotte comme « L'autre est cervelé », mais il y en a plusieurs sur des chaînes YouTube, ça ne vous donne pas l'heure juste sur l'appréciation de Justin Trudeau. Moi, je ne vous donne pas mon opinion personnelle. Je n'ai aucune partisanerie. Puis, que ce soit Pierre-Jean-Jacques, ça va toujours être la même bullshit. Anyways, donc, ce n'est pas important pour moi. Mais je veux juste vous dire que ça ne représente pas l'ensemble de la population canadienne. Donc, son épouse a été mise en quarantaine parce qu'elle a été testée positive. Donc, lui aussi, éventuellement, je pense qu'il l'est aussi probablement en quarantaine, à moins qu'il fasse chambre à part et qu'il ne vive pas dans la même maison. On a vu la France hier via un autre président qui a l'air vraiment mal aimé. Mais quand tu regardes, la situation n'est pas si dramatique que ça. Il est mal aimé de ceux qui détestent Macron. Macron, mais il y en a une autre France qui ont trouvé qu'il avait amené une stabilité en France. Donc, tu ne peux pas juste écouter les anti-Macron pour te faire une idée de l'appréciation, comme tu ne peux pas juste écouter les anti-Trump pour te faire une appréciation de Donald Trump, même si ça me passe dix pieds par-dessus la tête. Donc, c'est important d'aller voir les deux côtés. Parce que c'est certain que si, puis ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que moi, je suis passé par là. Si tu es, quand j'avais une certaine partisanerie, et je pensais encore que la politique pouvait changer quelque chose, mais ça fait longtemps que j'ai enterré ça, cette utopie, la politique ne change rien dans vos vies, ne changera jamais rien dans vos vies. Il n'y a pas un politicien qui va améliorer vos vies qui est là pour vous. Une fois que tu as compris ça, ça ne t'empêche pas de continuer à suivre la politique, mais d'une autre façon, pour pouvoir mieux la décoder. Ceci étant dit, si tu es un pro, par exemple, Trump, comme je l'ai déjà été, malheureusement, c'est complètement stupide de juste écouter toutes les nouvelles et les sources pro-Trump, parce que ça va te laisser dans un univers complètement faussé, mensonger, plein de démagogie. Même chose si tu écoutais du temps de René Lévesque, par exemple, comme premier ministre du Québec, si tu écoutais juste les sources de nouvelles pro-Lévesque, pro-PQ, tu étais dans un univers complètement faussé, parce que tu écoutes la source partisane. Donc, tu ne peux pas te faire une idée juste de, par exemple, du travail de René Lévesque et de son gouvernement, ou de Donald Trump ou de Macron. Il faut que tu ailles voir l'autre côté aussi. Si tu ne fais pas ça, tu restes dans l'ignorance, puis tu restes un pion partisan, une marionnette. Donc, c'est important de se promener d'un côté et de l'autre, pour aller se faire une idée, après ça, personnelle, où tu peux juger, puis rationaliser, puis analyser. Mais si tu es toujours dans le bain pro-Trump ou dans le bain pro-celui-là ou celle-ci ou celle-là, c'est sûr que ces gens-là vont t'alimenter de toutes sortes de démagogies, de faussetés. Et c'est ça le piège de la partisannerie. Et une fois que tu te libères de ça, tu te rends compte que la politique, c'est vraiment une perte de temps pour la population. Le salut de la population, ça ne passe pas par la politique. Ça ne passe pas non plus par une religion organisée. La preuve, le christianisme, 2000 ans, le judaïsme, 3000 ans, l'islam, 1500 ans. On prend juste ces trois grandes religions-là. Il n'y en a pas une qui a sauvé l'humanité. Donc, le salut ne passe pas par une organisation religieuse non plus. Le salut, il passe par la transformation individuelle. Par la prise de conscience individuelle de l'importance de changer nous. Si on veut changer le haut, il faut que le bas change. Pas l'inverse. Le haut, il ne changera jamais s'il n'y a pas la pression du bas. Puis la pression du bas pour changer le haut, ce n'est pas dire on va mettre le PQ, on va mettre la République en marche au pouvoir ou le Parti Socialiste. Non, tu gardes toujours la même base qui n'a pas changé. Puis tu gardes toujours le même sommet qui n'a pas changé non plus. Tu fais juste mettre un autre habit en te donnant l'impression que tu es plus beau parce que tu as un autre habit. Quand la base va changer, quand la base va réaliser individuellement que chacun d'entre nous, on doit changer pour avoir un monde meilleur, on doit changer individuellement, on doit redevenir ce qu'on a été à la naissance. Au-delà des religions, qui n'ont rien à voir là-dedans, les religions, c'est une organisation humaine, comme un parti politique, comme un système politique. D'abord, c'est là pour diviser. Vous l'avez vu, les religions ont divisé tout au long de ces 3000 ans. Donc, ça ne réglait absolument rien. Les religions ont été prises en charge puis en contrôle par l'élite depuis toujours, depuis ce début de judaïsme et passant par le christianisme et l'islam. C'est les dirigeants des pays qui ont pris le contrôle de ça pour former des armées, des conquérants, puis aller conquérir le monde. Donc, c'est un outil de l'élite aussi. Puis, il n'y a rien réglé. Regarde, 3000 ans après, on est dans une plus grande merde religieuse qu'on n'a jamais été. Parce que ce n'était pas le but de ces gens-là d'unifier les humains puis de les changer. On voulait juste s'assurer de garder les populations en contrôle et rester au pouvoir au fil des siècles et des millénaires. Donc, l'humain n'a pas changé. On s'est fait embarquer là-dedans. Donc, on avait notre âge, on avait notre haine, on avait notre intolérance, on avait notre envie, ceci, cela. Donc, notre racisme, ce n'est pas nouveau, cela. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent que toutes ces valeurs-là, qu'on a négatives en nous, c'est nouveau. Non. Cela a été probablement implanté avec la naissance des grandes religions. Comprenez-vous? Donc, c'est important de comprendre qu'on doit redevenir cet enfant que la divinité a créé. Que tu le veuilles ou non, tu as été créé par la divinité. Et toi, à qui je m'adresse, le raciste, le xénophobe, le sexiste, l'islamophobe, le christianophobe, le haineux, tu as déjà été un enfant qui n'avait aucune de ces émotions-là négatives en lui. qui n'avait pas été corrompu par ses parents, qui, eux, ont été corrompus par les autres, par leurs parents. Et la chaîne s'est poursuivie comme ça. Et on remonte probablement au début du judaïsme. Il faut que tu redeviennes cette création de la divinité où quand tu étais un petit, petit enfant, toi, le raciste, le xénophobe, le sexiste, l'homophobe, l'islamophobe que tu es, tu as déjà été un petit enfant qui n'avait aucunement ces valeurs-là et ces sentiments-là. Tu jouais avec des enfants de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, de toutes les orientations. Tu ne jugeais pas, tu faisais juste t'amuser. Tu riais, tu pleurais, tu prêtais tes jouets. Tu mangeais avec ces enfants-là dans un environnement, que ce soit à l'école ou à la garderie. Jusqu'à ce que la graine de la haine vienne s'installer en toi. Donc, si on redevient cet enfant-là, bien ça, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu te dises qu'on a tous été créés pareils, dans le sens qu'on a tous été créés par la divinité pour vivre en harmonie dans la tolérance, l'amour, le partage, la générosité. Et tous les autres éléments extérieurs dont je t'ai parlé sont venus corrompre cette pureté qu'on avait en nous. On l'a tous, on l'a tous eu. Il y en a qui l'ont gardé, d'autres qui l'ont perdu, d'autres qui l'ont retrouvé. Mais ça, c'est un travail individuel. Ce n'est pas un politicien qui va venir te dire ça. Ce n'est pas un politicien qui va venir te changer. Il n'y a pas une baguette magique qui existe. Le seul espoir qui reste, c'est ta volonté de vouloir vivre dans ce monde-là. Ça ne sera pas demain matin, ni après-demain, ni après-après-demain. Ça va se faire ça. Mais pour que la tête change, nous, on doit changer. Quand nous, on changera. Si on changeait, par exemple, instantanément aujourd'hui, tous ensemble, on se disait, ça y est, on est tous redevenus l'enfant qu'on a déjà été. N'oubliez pas, vous l'avez tous été. C'est par la suite que vous avez changé. Si on redevient cet enfant-là, le monde change instantanément. Disons qu'on se met dans une bulle, puis on rêve. Une fois que les autres en ont changé, instantanément, les 6-7 milliards d'humains, les têtes dirigeantes vont être obligées de sauter. Sans violence. Parce qu'on ne peut plus se connecter avec nous. Comprends-tu? Mais c'est bien difficile de mettre ça dans la tête de la plupart de la population mondiale qui est devenue complètement irrationnelle, tête de linotte, boîte vide, et qui attend un sauveur, puis un politicien qui a une baguette magique qui va venir régler quoi? Il y en a eu combien? Donald Trump, c'était supposé être le sauveur avec la baguette magique. Qu'est-ce qui a changé, réglé? Rien. Il a mis encore plus de feu, d'huile sur le feu, de la haine, du racisme, du sexisme, de la xénophobie, de l'islamophobie, de la division. Puis des écarts entre les riches et les pauvres. Puis tu peux remonter, puis regarder tous les politiciens actuellement, parce que ça ne viendra pas d'une élite. Le seul salut va venir de toi qui va décider de ne plus être comme tu es. Puis après ça, tout va changer. Mais tu ne peux pas expliquer ça aux gens. C'est tellement simple qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Puis ils attendent toujours le sauveur. Le sauveur, il ne viendra pas. Il est venu. Puis regarde ce qu'on a fait de son message. Donc, en ces temps difficiles, rappelez-vous ceci. Le plus important, malgré tout ce qui va arriver, parce qu'on a le contrôle sur absolument rien, c'est de comprendre que vous, vous êtes le plus important, puis votre cheminement vers la fin. parce que comme on est tous arrivés ici par la divinité avec la pureté des sentiments, tous, que tu crois en Dieu ou non, que tu crois dans le cosmos, c'est une force puissante ou non, ce n'est pas important, tu es arrivé du même chemin, mon chum, avec la même pureté. Bien, tu vas finir au même endroit que tous, avec la même mort et la même rencontre finale, que tu le veuilles ou non, mon ami. Tu es mieux de te préparer pour ça que de penser que ça n'arrivera pas, qu'il n'y a plus rien après. Parce que si tu ne t'es pas préparé, puis il y a quelque chose, wow! Comme on dit par le genou, tu es dans l'arbre. Donc, faites donc comme si, pour ceux qui ne pensent pas que s'il y a quelque chose d'autre, une autre étape après, vous avez le droit, c'est votre droit. Mais moi, je vous dis, préparez-vous quand même, juste au cas où. Il faut toujours se préparer au pire. Comme ça, si le pire ne vient pas, bien, au moins tu auras été préparé, puis tu vas prendre la fin calmement. Mais si tu ne t'es pas préparé, puis tu penses qu'il n'y a rien, puis finalement il y a quelque chose, il n'y a plus personne qui pourra faire quoi que ce soit pour toi. Namasté. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada